Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite le bienvenu pour cette acro-tidienne du 27 mai 2019 je suis GLG votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi et puis le samedi et le dimanche en maxi live pour l'acro-tidienne je suis GLG votre dealer d'accro bla 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 tu le sais voilà un petit peu oui c'est bien bon du coup on attaque cette acro-tidienne qui sera sera pourquoi j'étais pas je me trouve beau rien rien quand on est top modèle je veux dire un rien de tambéli mais non je sais pas bon éclairage on a changé on a changé pas mal de choses notamment un l'éclairage de ce putain de tapis là qui veut pas et 3 on a mis des timers bon on parle de ça bon on commence toujours cette émission remerciant les tipeurs je vous rappelle vous avez sous la place voilà vous pouvez par exemple me payer des cours de diction par exemple il est où le mulot putain pas y arriver voilà vous pouvez bien évidemment soutenir l'aventure via un petit café par exemple tu vas sur tipeee tu m'offres un petit café on est déjà à 1210 cafés ce mois ci merci beaucoup à tous ceux qui font un petit effort un balle deux balles je veux dire bon c'est pas énorme mais comme vous êtes nombreux à le faire et ben ça fait des ronds de serviettes avec le nom du marabout dessus bien évidemment hier on remerciait ben ouais mais du coup j'ai plus la liste on remercie tous les bas non voilà ils étaient là on remercie suny blue et bzh 29 même deux fois suny blue et même deux fois bzh 29 puisqu'ils ont carrément cartonné vous trouverez également les super chateurs en haut tous ceux qui ont fait des super chats hier pendant pendant les maxi live voyez votre nom et tout je vous rappelle à chaque fois que vous m'offrez un café vous participez à notre tombe là ce mois ci il y aura quatre gagnants c'est à dire qu'on met tout dans un panier les gagnants par ordre d'arrivée choisissent ce qu'ils veulent à savoir que ce mois ci il ya déjà un charme et mi 9 à gagner donc je veux dire il n'y a même pas il n'y a même pas mille tickets tu mets deux balles tu as un ticket tu as presque une chance sur mille de repartir avec un charme et mi 9 ou de repartir par exemple avec une carte graphique nvdi ap 106 ou des petits jouets gundam qui sont cachés là bas on a des souris on a des casques gaming on a des chaussures des casquettes des t-shirts des couteaux suis sur me on a plein 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 de trucs moi je comprends pas que tu n'aies pas encore joué si toi tu comprends bon bah d'accord ok c'est une question ouais bah écoute à chacun son truc mais dit je vois pour les fois le je sais pas si vous le mulot devient visible il se met derrière les fenêtres donc du coup je ne le vois pas bon ticket de tombola c'est bon page facebook rien d'incroyable forcément mon instagram donc je suis assez présent sur instagram au moins avec une photo tous les jours la préparation de la vidéo de la semaine dernière un petit truc rigolo que de 2009 2019 à 2009 on est beaucoup plus fort l'image est très belle le petit café j'ai pris hier mais je vous ai mis ce matin parce que quand je me suis levé il n'y avait pas l'ombre d'un café ici quoique on en parlera ça va venir et tout on parle un petit peu tiens de la de la chaîne youtube et on va voir que c'est quand même pas ok on va voir que les stats sont pas dégueulasses on a fait quand même 23 29 31 28 hier on a quand même pris 18 abonnés pour un total de vues sur le week-end sur toutes les vidéos de la chaîne bien évidemment 19 793 donc on est presque je pense un jour on va on va exploser les vingt mille vues en une journée peut-être le week-end prochain on sait pas aujourd'hui on est déjà six abonnés oui exact donc on est sur une bonne une bonne dynamique en ce moment ça fait plaisir et en parlant de bonne dynamique on parle quand même du live de samedi où c'était les top 10 antivirus gratuits et antivirus payant bon presque 700 vues c'est normal c'est une vidéo qui sera plutôt sur la longue traîne les gens vont revenir comme ça on a toute l'année pour pouvoir en profiter bien évidemment et la vidéo qui a bien marché c'est le maxi live de dimanche avec fin du monde la planète x huawei versus google c'est quand on fait très putaclic terminator 6 voilà tous les un peu les sujets de la semaine les plus intéressants de ma vision ensuite on a fini en live et qu'on a vraiment fini en live voilà avec vos questions on a passé une heure et demie ensemble c'était très sympa dit on a déjà enquillé 942 vues depuis hier alors je vous rappelle gg vidéo c'est ma chaîne secondaire donc les stats sont pas exceptionnels mais on a quand même fait mille vues presque voilà et on devrait à mon avis défoncer les mille vues aujourd'hui donc c'est bien la preuve que ça vous plaît ce genre de rendez vous là que le rythme commence un peu à se poser si on prend les derniers lives quel avenir pour huawei alors on a fait 1400 vues oneplus par heure c'était le live de la semaine dernière 1500 vues ouais ouais c'est peut-être peut-être que tu es comme moi en train de te dire alors si on prend le nombre d'abonnés croissant le nombre de vues qui est en train de s'emballer il se pourrait que notre challenge dès un an c'est à dire au 11 juin on puisse lancer et surtout balancer la machine bon vous aurez remarqué cette semaine est passée la comète et elle est quand même passée loin voilà attendez les feux du marabout les stories youtube forcément ça on a parlé la comète n'est pas passée loin elle est passée à 5 millions de kilomètres elle est quand même passée loin il s'est rien passé on l'a pas vu on l'a pas entendu bon elle était vraiment loin comme l'avait annoncé la zap pas de conspiration pas de rien vous aurez remarqué que je vais intégrer dans le menu en bas de la vidéo pour tous ceux qui le demandaient depuis longtemps 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 le timer dans les menus voilà ça veut dire qu'en fait devant chaque sujet il y aura un petit timer et quand tu cliquera en théorie directement sur ce timer ça devrait t'emmener directement au moment de la vidéo qui parle de ça faire si tu veux zapper tu la partie intro tu veux zapper tu la partie les feux du marabout que tu veux aller par exemple juste au film série télé tu peux cliquer dessus elle est directement pourquoi tu l'as pas fait avant parce qu'on peut pas tout faire en même temps il faut attendre un peu que le trafic se lance et tout et que ben voilà là c'était quand même le bon moment voilà on est presque au mois de juin c'était le bon moment de le faire on a tous survécu à la comète dans ton voilà dans ton cul la comète et que c'était le moment de passer au timer encore une fois l'émission c'est ça ça va faire un an le temps d'évoluer tout doucement tout doucement tout doucement normalement le son est bon c'est déjà ça de gagner ensuite on a les timers machin et tout et tout doucement on va agrémenter un petit peu ce rendez vous qui est avant tout votre rendez vous et je veux dire au moins pour les timers tu pourrais dire le mec bon il l'a fait depuis le temps que je pestais pour l'avoir ça mérite bien d'aller un petit peu sur tipeee d'aller m'offrir un petit café un balle deux balles c'est pour un mois bon le mois est bientôt fini mais bon en même temps voilà c'est pour mon petit plaisir personnel et on parlera de café tellement justement juste après je voudrais vous parler du projet je veux pas vous dire c'est un projet qui me tient à coeur mais c'est un projet sur lequel je suis tombé sur youtube je suis abonné à la chaîne j'irai dormir chez vous alors c'est pas un format que je suis parce que c'est un format france télévision machin que je n'ai pas accès depuis la thaïlande apparemment c'est pas sur youtube ou alors je suis pas abonné à la bonne chaîne enfin bon voilà ou alors je l'ai vu sur facebook je l'ai vu sur facebook et alors peut-être qu'il ya une chaîne youtube j'irai dormir chez vous si dans ce cas il y en a une qui vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dans ce cas j'irai m'abonner et c'est un format qui alors que je ne regarde pas mais qui me plaît j'en ai vu un ou deux bien évidemment comme tout le monde et c'est le format qui me plaît en mode il est avec sa petite caméra machin comme ça et tout c'est le genre de truc que je veux pas dire que je fais indirectement mais que je fais à mon niveau c'est à dire en mode caméra vlogueur vous faites découvrir des endroits et tout comme ça c'est vraiment le genre de truc qui m'intéresse et le mec il explique quand même qu'il a 60 ans donc à ceux qui me disent ouais t'as 40 ans comment tu vois ton futur regarde le mec 60 ans il a encore la santé hein c'est ce que je vais dire prenez entre lui dans les vlogs et pp garcia dans le tech il y a quand même un peu d'espoir que on peut être vieux et faire et être encore un petit peu sur youtube c'est pas méchant mais à la fois vous bien vous bien hein que 40 ans dans des jeux t'as quand même 40 ans ouais je suis bien ah mais je suis un reptile je suis rond des belles mais quand même 40 ans voilà donc il fait un financement participatif que vous pourrez trouver sur kikikisbambam ça s'appelle il veut faire un film en fait qui sera basé par rapport à une idée comme s'il retournait mais ça sera vraiment un film sympa un reportage bon ça nécessite un peu de pognon et où il demande 200 mille balles pour pouvoir lancer un petit peu le projet il en est déjà à 77 mille balles il reste 40 jours est ce que je vais le faire je sais pas vous me direz en commentaire est ce que vous allez le faire est ce que je devrais le faire est ce qu'on devrait soutenir un peu cette aventure est ce que vous allez soutenir sa aventure est ce que vous regardez ce rendez vous ce qui vous plaît voilà le replay ce le live sert à ça bien évidemment parce que cette émission est enregistrée l'après midi diffusé en première et éventuellement tu vois ce que je veux dire vous pouvez me dire si ça vous intéresse ça vous intéresse pas le live est là pour ça également le replay voilà donc j'irai dormir chez vous le film et c'est plutôt j'irai mourir dans les carpattes bien évidemment bon aujourd'hui j'ai fini la vidéo dji versus gopro une vidéo qui m'a demandé beaucoup plus de travail qu'on a la sensation leur vidéo dure une demi heure parce que j'ai fait énormément de plans énormément de comparatifs de son de vidéos hdr pas dr stabilisation pas stabilisation des trucs je sais pas moi j'ai l'impression de pas avoir eu la même caméra que toutes les reviews que j'ai vu avant je sais pas il y a un truc qui vont en parler que c'est tout rétrécit voilà bon donc on verra après quelle est la meilleure caméra cette vidéo est déjà uploadée et sera envoyée aux tipeurs aujourd'hui ça veut dire que si t'es par exemple tipeurs donc si t'as typé ce soir ou si t'as pas typé si t'as typé tu iras dans les news et tu verras que dans les news il va y avoir un onglet qui va s'appeler en fait vidéo dji machin et tout donc cette vidéo tu pourras soit la débloquer en faisant un petit type de 1 balle pour un mois tu seras tranquille soit voilà soit tu faudra attendre demain donc voilà ce soir pour les tipeurs et demain c'est le moment de vous encourager un petit peu si vous avez eu les payes et tout mettez un balle ou deux déjà vous aurez la vidéo ce soir avant tout le monde ensuite vous soutiendrez l'aventure et ensuite je serai trop content et ensuite votre nom sera demain bien évidemment dans la quotidienne donc la vidéo est prête je me suis bien fait chier j'espère que vous allez apprécier de vidéo qui est qui est une vidéo humaine et honnête ce qui est l'éternel problème de tous ceux que j'ai vu sur internet c'est que moi je voulais vraiment voir et là on voit le dji oui et la gopro oui aussi mais la dji quand même oui bah voilà tu verras ça dans la vidéo c'est quand même assez explicite je pense que quand l'émission tombera les tipeurs ont déjà reçu le lien et l'auront déjà vu pour la plupart donc tu es en train de te rendre compte qu'il n'y a que toi qui l'a pas vu parce que tu n'es pas tipeurs c'est le moment ou jamais ok je sais je te l'ai bien vendu on est bien d'accord bon j'irai demain chez vous il va y avoir de la dosette parce que je n'ai plus alors en fait j'avais remis ma machine à peu près de l'espresso parce qu'on est dans le café on va rester un peu et je sais pas le joint devait pas être bon et ça fuyait tous les côtés sur la machine est cassé machin et tout alors je dis bon je finis les dosettes mais un peu de sopalin machin tout et là ça va le le joint devait être un peu sec et là il s'est réhumidifié réhumidifié et donc du coup voilà ça va mieux donc je j'en j'étais ma dernière avant dernière dosette aujourd'hui donc demain je n'aurai plus de dosette donc j'ai commandé du café parce qu'il y a un espresso thaïlande et si tu commandes pour plus de 2000 battes et ben il t'offre les frais de port donc du coup je me suis pas rendu compte j'ai cliqué comme un petit cochon sur les paquets j'ai commandé pour 3000 battes 80 balles de café quand même ça pique un peu donc vas-y va faire un café vas-y 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 lâche un café vas-y fais pas ton radin voilà donc du coup voilà 80 balles de café quand même je veux dire donc demain non ils vont livrer 3-4 jours aujourd'hui je pense pas que ça parte aujourd'hui ça partira peut-être demain mardi ils souvent ils livrent par ems machin truc je leur ai peut-être jeudi mon café je vous ferai une vidéo en disant ce que j'ai acheté comme café nespresso bien évidemment allez moment je vais faire un truc voilà faut que je fasse un truc comme ça moment timer voilà parce qu'après il faut que je regarde la vidéo et que je mette les moments timers moment timer vos commentaires et questions de la veille pas mal de alors quelques commentaires concernant huawei qu'on dit bien avec un r comme cheval bien évidemment décidément tu comprends rien décidément c'est un autre langage bon huawei qu'on dit bien avec un h qu'on a vu également dans l'interview puisque aux transitions incroyables on parle beaucoup cette interview interview t'as fait une interview avec cédric alors bon j'ai bien compris que c'était pas parce que vous étiez tous des mode friendly c'est que voilà vous vouliez voir l'interview déjà pour le voir lui bien mais surtout pour voir moi à ce que j'ai compris vous trouverez cette vidéo sur le geek.tv vous allez voir c'est mon site collaboratif sur lequel je mets toutes mes vidéos et là je vais vraiment essayer de mettre toutes mes vidéos parce qu'en fait je me suis rendu compte que le week-end j'oubliais machin et tout le geek.tv vous retrouverez un petit peu l'ensemble de mes vidéos et surtout l'ensemble des vidéos d'autres youtubeurs qui peuvent ainsi mettre leurs vidéos dessus et s'apporter un petit peu de trafic bien évidemment donc la vidéo de l'interview se trouve bien sur le geek.tv tu tapes sur le geek avec un petit point pas point p o int point tv tu vas voir directement la vidéo dessus petite joie pas mal de commentaires concernant la petite joie qui n'a pas eu la fin du monde donc c'était pas mal et gros carton concernant le maxi live de dimanche que vous avez pour la plupart vraiment kiffé et ça fait quand même extrêmement plaisir j'ai pas fait de vue là depuis hier c'est pas eu un peu un peu de clic là depuis ou alors je l'ai activé il a dû avoir un peu fait quand même un peu de vue non de voir 35 oui voilà c'était bien ça oui d'accord j'avais un peu ok j'avais un peu oublié de réfléchir donc ça fait un peu de vue donc si toi aussi par exemple tu es youtube heures et ben tu mets les vidéos sur ta chaîne youtube ensuite tu viens ici tu postes ta vidéo sur ce site collaboratif bien évidemment dans la description de ta vidéo tu mets en partenariat que le geek.tv c'est marqué en haut dans les conditions d'ajout de la vidéo et dans ce cas tous les jours je fais la promotion des chaînes qui sont ainsi publié posté là dessus voilà bon allez je vous rappelle ce mois ci vous pouvez participer à notre tombola sur tipeee allez deux balles un petit café une chance de gagner quatre balles deux cafés il ya également un palier à 20 balles pour les plus riches d'entre vous et là en fait tu gagneras à tous les coups ça veut dire que 20 balles ont déjà tu soutiens l'aventure quand même en mode massif ensuite 20 balles tu auras d'étiquettes tombola donc sur mille t'es en train de te rendre compte que tu es en train d'enquiller un petit peu les 1% de chance de repartir avec un chambier mineuf global ou de repartir avec autre chose dans notre panier magique et que tu gagnes ou que tu perds tu recevras automatiquement un t-shirt à le mois prochain c'est à dire j'écrirai à tous ceux qui ont mis 20 balles et plus je demanderai la taille du t-shirt que tu veux l'adresse de livraison si tu veux l'envoyer chez toi ou si tu veux le faire envoyer quelqu'un d'autre et dans ce cas un d'entre vous recevra vous recevrez le t-shirt de mon choix de ma collection personnelle non c'est neuf mais c'est parce que bon on a une marque on va pas revenir là dessus bien évidemment les news tac timer les news tech du jour oui je pourrais toi je pourrais faire comme ça à chaque fois ce qui n'est pas une si mauvaise idée oui mais tu vois ce que je veux dire il est bien aussi comme ça bon allez on parle un petit peu des news du jour alors on parle bien évidemment de la news qui va faire jaser alors qu'il veut tout le monde en fait tous les les fans de oneplus vont dire ouais bon c'est bon oneplus ils ont dit qu'il y avait un zoom x3 ils n'avaient pas de zoom x3 x10 mais ils avaient un zoom x3 mais en fait techniquement c'est un zoom 2.2 et le reste c'est du flanc c'est du zoom numérique bon ils ont un peu triché sur les chiffres ils n'ont pas de x10 ils n'ont même pas de x3 ils ont un 2.2 c'est pas la fin du monde puis après il ya tous les tracteurs qui vont dire teint les mecs quand même 700 balles le téléphone qui bon il a un joli écran on est d'accord ça fait pas tout dont le seul argument aujourd'hui téléphone c'est d'avoir un peu des caméras mieux que les autres on est d'accord un petit zoom qui sert à rien mais qui est quand même toujours un petit peu un argument marketing notamment contre l'ami molette l'ami molette est passé dans zéro à net oui mais attendez nous sur notre téléphone on a préféré se concentrer on a un zoom x3 et ben même pas même pas les mecs ça y est on commençait à le démonter un peu le truc s'en rendu compte qu'on a qu'un zoom 2.2 fois et non pas un zoom x3 et que le reste c'est du flanc alors après on peut expliquer comment on veut les mecs c'est des spécialistes peut-être que zéro à net vous fera une démo là dessus aussi en vous expliquant théoriquement que autant sur le huawei il ya un zoom x10 et le mec expliquait qu'on est quasiment au dessus de ça qu'en fait ils ont minoré les chiffres tellement que le téléphone était bon mais comme ça pour pas se mouiller tranquille autant la one plus a fait l'inverse il a upscalé les chiffres alors qu'on est un petit peu moins est ce que c'est grave est ce que c'est la fin du monde non bien évidemment est ce que le téléphone est peut-être un peu trop cher tu en a parlé que oui est ce qu'en plus ils vous ont mitonné pour le zoom oui alors je veux dire on rajoute pas de l'argument commercial là où il devrait en avoir c'est pas très bien après c'est pas la première fois c'est du web alors là non rappelez vous one plus les premiers qui avaient un câble usb type c qui ne fonctionnait que il fallait leur téléphone avec leur câble si tu lisais leur téléphone avec un autre câble usb type c alors que c'est une norme universelle ça fonctionnait pas voir ça faisait des dommages ah bon ouais mais ça c'est l'effet un peu c'est l'effet mandela si tout le monde oublie un peu tu vois autant les mecs qui savent bien ressasser des vieux trucs quand il faut quand c'est un peu pour leur dossier font oui mais bon à l'époque que dans ce que je veux dire ouais j'avais le cul plus serré c'est ça ouais alors maintenant il est mieux dilaté on est d'accord ça rentre beaucoup mieux maintenant après avoir sorti quatre ou cinq téléphones on est d'accord bon est ce que c'est grave est ce que c'est pas grave est ce que ça va changer ta vie est ce que tu zooms d'ailleurs que je ne zoome moi j'ai un zoom de la mort sur mon roi m20x je ne zoome jamais donc bon pour moi c'est pas grave mais ça prouve un peu que ça sent la merde voilà simplement c'est simplement pour dire ça voilà le redmi alors le redmi k20 qui se dévoile de plus en plus il sera dévoilé demain redmi k20 redmi k20 pro qui pourrait avoir un autre nom en fait directement pour l'europe il pourrait s'appeler redmi k20 pour l'inde et peut-être certainement pour la chine et pour l'europe il pourrait s'appeler le mi9t est ce que ça serait judicieux pour la marque de pas fracasser son propre marché en sortant un modèle pareil sous un autre nom parce que ça n'a pas l'air assez compliqué peut-être même avec une autre gamme de prix qui permettrait justifié que le redmi k20 en inde et en chine va être pas cher et que le mi9t soit un peu plus cher parce qu'il soit rebrandé oui oui bah oui quand tu dis rebrandé pour entrer dans ton cul là tout de suite ça a du sens mais non 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 on change pas de marque comme ça c'est chinois c'est les petits voilà bon bah voilà il va peut-être s'appeler mi9t ce qui sera un peu l'occasion de montrer ce sera exactement le même téléphone si reprend les specs bon on les sait déjà presque tous il sortira demain il aura bien évidemment de caméras à l'arrière sony 49 pixels ça c'est d'en faire petite caméra pop-up ça c'est d'en faire instant wagon 855 ça c'est d'en faire le téléphone sera juste d'en faire bah il était facile il sera pas cher on estime un prix chine à partir de 350 euros jusqu'à 450 euros pour la version la plus piqué il faudra attendre un petit peu encore une fois il faudra attendre demain on sait déjà un petit peu tout sur téléphone là qui déjà rapport à son prix et rapport à ses spécificités sera quand même plutôt pas mal en espérant qu'il vous vende pas un zoom x 5 alors qu'il n'a qu'un zoom x 4.2 je ne pense pas je ne pense pas mais bon voilà ça prouve aussi je veux dire certaines choses prouvent certaines choses et d'autres n'en prouvent pas voilà non puis je les ai dans le nez je les ai dans le nez qu'est ce que je te dise pas de ma faute hein je suis pas là pour taper dessus mais c'est les news du jour voilà bon le demain redmi alors redmi k20 redmi k20 pro on sait déjà bon après encore une fois à 6,39 pouces en amoled et tout le téléphone va être d'en faire en full hd et tout machin à 350 balles ça va être chaud patate est ce qu'il y aura une version internationale apparemment oui est ce qu'elle s'appellera également redmi k20 on sait pas est ce que ça prend la mi9 t pour l'europe et pour l'asie est ce que en asie il y aura quand même une version internationale à des prix d'en faire et tout il faudra attendre il faudra surtout attendre un petit peu la différence entre le redmi k20 qui pourrait avoir un snadragon 730 et le redmi k20 pro en espérant que la version à 350 balles ça soit pas la redmi k20 ce qui risque d'être fortement le cas tu vois ce que veut dire parce qu'après tu dirais mais en fait le k20 pro il est mieux ah ouais mais il va peut-être faire 500 balles donc s'il fait 450 balles le k20 pro c'est le prix d'un mi9 donc là du coup tu es en voilà bon ça c'est un peu les news du jour on parlera bien évidemment de notre de notre compatriote français qui s'est fait gauler en thaïlande déjà le mec qui est français ça c'est pas de bol il était piqué un téléphone dans un stand un petit peu comme ça voir un téléphone déjà il a piqué un roi ouais il suit pas les news le mec c'est pas du roi ouais il faut piquer en ce moment il était piqué un p30 alors évidemment il ya les caméras partout surtout en asie alors en asie on s'en rend moins compte en chine c'est dingue je veux dire en chine les téléphones ils sont quasiment posés sur la table tu vas à hwanchambe t'as l'impression que tu peux tout piquer t'as l'impression parce qu'il y a des caméras partout avec des replays des machins le cctv c'est bien chinois et tout ça enregistre partout dès qu'il manque un truc enregistrement fichier envoie la police je veux dire tu repasses pas la douane pour une carte mémoire donc voilà bon il s'est fait gauler est ce qu'il va prendre cher je pense qu'il va prendre une amende tout he was charged with visa return of funds voilà bon après il va être banni de la thaïlande et tout c'est pas malin et c'était pas moi un français que tu avais bloqué est ce que c'est toi non c'était pas moi je suis en train parce qu'en fait j'ai parce qu'ils me demandent qui m'écrit c'est tik tok en fait ma mère voudrait ouvrir un compte mais comme elle n'est pas résidente on peut avoir un truc payant en payant tu peux ouvrir quand même un compte et là elle en train de m'envoyer tous les documents ok donc de l'argent faut juste payer vous voulez savoir ce qu'il faut pour ouvrir un compte en thaïlande il me semble avoir envoyé à michelle l'adresse elle me dit pour ouvrir un compte en thaïlande parce que en fait si tu es résident ou ta visa machin tu peux alors le 3500 baht voilà juste son passeport et un numéro de téléphone ok et on peut ouvrir un compte sous 24 heures voilà i charge 3500 baht she have to pay for atm card and internet online banking to bank as well mille baht ok on sait 3500 plus mille deposit for account 500 donc 5000 en gros pour payer 5000 3500 pour elle mille pour la banque et 500 pour mettre sur le compte voilà voilà un petit peu la vie s'il y en a qui se demande est ce que tu peux le faire oui ça vraiment en fait avant il le faisait beaucoup tu peux ouvrir beaucoup de visas en thaïlande et par exemple s'il ya tellement de mecs qui venaient en vacances qu'ouvrir des comptes et qu'ils les ont laissés mourir que du coup les banques ne veulent plus je voudrais vous parler de la promo du jour directement on va enquêter directement la promo à ce moment là c'est le pro le produit juste atomique en fait c'est un miroir de beauté pour vous mesdames ou pour vous messieurs qui avait des verts de contact par exemple ou du make up alors c'est un miroir d'accord ça c'est bien ensuite il a une petite led en bas qui permet en fait de te voir comme t'es belle voilà avec un petit éclairage tu vois comme elle fait là si jamais tu veux mettre ton rouge à lèvres le week-end si t'es personne et en plus mais mesdames et mesdames messieurs et mesdames le petit gadget qui va finir de vous convaincre c'est bien évidemment ce petit miroir make up avec l'aide intègre une batterie bien évidemment mais surtout une batterie externe de 3000 milliampères qui te permettra de recharger ton téléphone tu imagines ça veut dire voilà c'est donc le miroir l'aide c'est chaomi qui fait ça je suis désolé c'est donc le miroir avec une batterie et et batterie amovible voilà donc je trouve ça juste exceptionnel t'as quand même un miroir de courtoisie puisque c'est le terme un petit peu pour les belles un miroir de courtoisie monsieur madame bien évidemment un miroir de courtoisie plus des leds voilà pour être belle pour faire du joli make up plus une petite batterie externe de 3000 milliampères alors bon c'est pas fou mais tu as ce que je vais dire petit chéri petit miroir pour toi tu es sûr que ta femme dans son gros sac a toujours une petite batterie externe de secours j'ai trouvé ça très j'ai trouvé ça très très drôle voilà par exemple allez on continue nouvelle news tac allez les le geek.tv je me perturbe moi même bon le geek.tv l'interview si vous l'avez pas encore vu la vidéo du temple en coquillage mon pote un temple tout fait un temple bouddhiste tout fait du coquillage intérieur alors qu'il n'y a pas de mer mais il y a des petits lacs et tout enfin tu imagines un peu le boulot la vidéo du top 10 des antivirus gratuits ou payants en partenariat avec kurubi bien évidemment il ya son lien dans la description de la vidéo également et enfin le maxi live de dimanche des vidéos qui ont tout plutôt bien marché voilà quand on reprend les stats pas pour me crâner c'est pas pour crâner un je crâne déjà assez tout seul mais 942 vues presque 1000 vues c'est bien en 24 heures comme quoi avec quelques juin à la fin du monde et roi way google c'est que des sujets qui sont bankable j'avais un petit peu toutes mes chances de pouvoir y arriver nananana timer on en est où complètement perdu ok on continue tac aller timer les review timer j'ai mis timer mais il faudra que je remplisse mettre avec le timer mais non les reviews à venir bon lâcher oui ipad allé on the way il ya un peu le temps Au kitel, pas de nouvelles, on attendra aussi Les Xiaomi AirDot Pareil, elle dit qu'elle me les commandait Mais bon, il n'y a pas d'urgence Caméra Reolink, bon, bientôt Tout va bien Le Nomium 8, peut-être pas de fin de semaine Fin de semaine, j'ai une montre numéro 1 qu'elle m'a envoyée Déjà au moins depuis 3 mois Je vais peut-être faire la montre numéro 1 Et le Nomium 8 la semaine prochaine Cette semaine, les reviews seront bien évidemment Sur GLG Review Parce que c'est 3 chaînes YouTube GLG Review, GLG Video, WTSBGLG Les liens sont en bas dans la description Moi ce que je ferais, si j'étais toi, je m'abonnerais aux 3 chaînes Je cliquerais bien sur la cloche pour recevoir des notifications Quand les vidéos tombent, tu regardes, ça t'intéresse T'es informé, tu peux savoir, tu regardes Ça t'intéresse pas, tu restes quand même informé Mais tu regardes pas Tout est dans l'information monsieur Et dans l'endoctrinage Donc je ferais la numéro 1 Et c'est le Nomium la semaine prochaine Demain, la vidéo La review de cette semaine, mardi Sur GLG Review, la GoPro 7 Versus la DJ Osmo Que vous pourrez déjà trouver ce soir Ce soir en exclusivité Sur Tipeee Avec Tipeee Je sais pas A toi de me dire Avec Tipeee quoi ? Avec Tipeee, t'as tout compris Avec Tipeee, t'as tout compris T'as tic, t'as tic Bon laisse tomber Je trouverai une blague un autre jour Bon allez, on enchaîne Tac, allez Timer Non Les films de la semaine Allez, ce week-end J'ai pas regardé grand chose Mais j'ai regardé un film Que vous m'avez fortement conseillé Qui s'appelle Sans un bruit En fait Qui est le film original De la version de merde Qui tourne sur Netflix en ce moment Où là Il y a des monstres Ils doivent pas faire de bruit C'est pas mal C'est pas mal Les monstres c'est pas les mêmes Que le truc volant Et tout à deux balles Et tout Bon les monstres Sont pas trop mal en mode alien On sait pas trop d'où ils viennent Comment ça se fait et tout On arrive plutôt après En mode fin du monde Mais c'est assez prenant Il y a pas mal d'incohérences Bien évidemment Notamment dans le blé On reviendra pas là dessus Mais C'est pas mal C'est très oppressant Parce qu'il y a pas de bruit Et tout Ça sursaute et tout C'est un film Que je ne saurais que trop Vous conseiller Bien évidemment Timer Ça va devenir la blague Ça va devenir la blague récurrente La nouvelle blague C'est Timer Bon allez Mes films et séries télé du week-end Alors ce week-end n'a rien Puisque Billion devait sortir dimanche Donc dimanche Le temps qu'il fasse les sous-titres Il risque pas d'être en ligne Avant à mon avis Mardi Voir plus loin J'ai regardé Alors sur Youtube Bien évidemment J'ai regardé Lolo Cochet Qui fait une vidéo Sur les 24h du Mans Une vidéo très bien Alors en fait Il y avait Wallan Qui en avait déjà fait une Si il y en a qui sont abonnés également La celle de Lolo Cochet C'est un autre niveau Au niveau du montage Du cadrage De l'animation et tout Une très très bonne vidéo Que je vous conseille Qui suit l'équipe Honda Et tout Avec les motos Les champions et tout C'était vraiment bien Je vous conseille Et la vidéo justement De Wallan Maintenant il s'est mis à l'enduro Et tout Où il en chie Des rondins de bois Quand même Il n'y a pas à chier Mais il en a bien bavé Mais voilà Ça permet d'avoir vraiment Un côté immersif Dans l'aventure Que je ne saurais trop Vous conseiller Voilà Bon Shanzai.fr Pas trop grand chose La promo du jour Sur Skyphone On verra Les codes promo Qui vont tomber aujourd'hui Mais à part le miroir magique Dont tu trouveras le lien Dans la description Si jamais tu voulais l'acheter Il n'y a rien J'ai rien vu d'exceptionnel Smartphone chinois Il faut absolument Cette semaine Que je m'occupe De remettre toutes les vidéos Que j'ai en retard Parce que je suis en retard Je te rappelle Tu peux laisser des commentaires En dessous de ces vidéos Des questions ou des commentaires Qui me serviront Un petit peu De grain À moudre Pour demain Par exemple T'as une bonne question T'as envie de me poser un truc T'as une remarque à faire Hop je lirai les commentaires Et comme ça je pourrai réagir demain Dans la partie timer Bien évidemment Voilà Lesmagouilles.com Rien Je voulais faire une vidéo en moto Samedi Mais non Entre les lives Les machins Les sorties Les jeunes Voilà J'ai pas eu le temps D'aller faire de la balade en moto Donc ça sera cette semaine La semaine prochaine Il y a une vidéo WTS Qui est dans la boîte Il me reste plus qu'à faire le montage J'en ai encore une autre d'avance Aussi Et les vidéos moto Je vais essayer de faire ça As soon as possible Déjà je pense que Quand demain T'auras vu la vidéo De DJI vs GoPro Vous allez m'en dire des nouvelles Vous allez bien Mais non Il faut utiliser celle là Bien évidemment Voilà Allez C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir On se donne rendez-vous demain Même heure Même endroit Toujours en différé A mon avis demain Ça m'étonnerait que je fasse en live Je vous remercie d'être passé me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Comme toujours N'oubliez pas de prendre soin De vos proches Bien évidemment Ce soir La petite prière Avant d'aller vous coucher En disant Oh merci pour cette journée incroyable Et merci de prendre soin de mes proches Vous pouvez m'inclure dedans également Si ça vous fait plaisir Bon en tout cas Ça me fait plaisir Telle et prospérité Que Dieu vous bénisse Rendez-vous demain Forcément je vous kiffe Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz